Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Peuple de Dieu Nous vous invitons de vous asseoir Dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 On va continuer On va continuer Parce que l'éluia Parce que l'éluia Parce que l'éluia Sous-titrage ST' 501 Mais le monde ne connaît Mais le monde ne connaît pas Contradition L'idolatrice 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 C'est dans le monde C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu C'est ceux qui sont encore dans l'idolatrice Mais comment se fait-il qu'on parlera encore de l'idolatrice Dans l'église Alléluia Et le thème Est intitulé Les subtilités De l'idolatrice Dans l'église Les subtilités De l'idolatrice Dans l'église Alléluia Nous parlons de subtilité Parce que c'est des choses qui échappent Nous pensons que nous sommes encore dans la vérité Mais longtemps nous sommes déjà loin de la vérité Nous pensons que nous donnons le vrai culte Mais longtemps Nous donnions le mauvais culte Longtemps le culte a été détourné Nous pensons que Sur l'autel Se trouve le vrai sacrifice Mais nous ne rendons que sur l'autel C'est les idoles Alléluia Donc l'église Marche dans l'idolatrice Or Si l'église Marche dans l'idolatrice Alors l'église Est dans le péché Alléluia Amen Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église Mais qui échappent à l'attention de tous Mais qui constituent des sources d'idolatrie Faire une image taillée Ou une statue Et vénérer Faire des offrandes Des sacrifices Alléluia C'est ce qu'on a toujours cru C'est ce qu'on a toujours compris De l'idolatrie De l'idolatrie Ce n'est pas faux C'est vrai C'est vrai Alléluia Alléluia L'idolatrie qui était beaucoup plus visible Est devenue une idolatrie cachée Dans les cœurs Alléluia 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 Amen Toi et moi Nous sommes disqualifiés Parce que nous avons encore les rudiments D'idolatrie Donc la dernière fois nous avons présenté le thème Nous ne sommes pas allés en profondeur On a juste présenté la généralité Parce que le thème est beaucoup plus profond C'est pourquoi nous avons le fait sur beaucoup de séries Pour que les seuls et les autres Peussent vraiment comprendre Réellement s'ils sont Encore dans la vérité S'ils sont encore dans la voie du Seigneur Si c'est toujours Christ qui continue encore d'adorer Alléluia Donc c'est un serment Je vous prie Sincèrement Je vous prie Sincèrement De prêter en ré De réécouter encore De l'appliquer à votre vie Amen Alors la dernière fois nous avons eu à Parler de l'idolatrie dans le sens général Nous avons eu à Montrer que Depuis que l'homme Est tombé Dans le péché Alléluia Alors La présence de Dieu lui a été Vivée Donc Puisque L'homme étant dans le péché N'a plus cherché A voir A connaître Dieu Et c'est plutôt Dieu qui s'est mis à sa recherche C'est pourquoi quand vous lisez bien dans le livre de Genèse 3 Lorsque Lorsque les deux sont tombés dans le péché Et que le soir à la fois de l'éternel est venu dans le jardin Et la voix commençait par appeler l'homme Il lui a dit Où es-tu ? Ah Parce qu'il y a péché C'est pourquoi l'homme est là L'homme n'est plus à son poste Il n'est plus à la position à laquelle Dieu l'avait établi Alléluia Dieu a planté l'homme dans le jardin pour le cultiver Alléluia Tellement que moi j'ai lu plusieurs fois Je dis mais pour le cultiver C'est quoi ? Alléluia Je me dis mais cultiver Peut-être c'est pour l'instruire Alléluia Peut-être c'est pour l'éduquer Mais en réalité je me dis non ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Parce que Si vous lisez bien l'histoire D'Adam Vous allez constater que Dieu Cette fois-ci a ordonné à l'homme de travailler suite à la désobéissance C'est après la désobéissance que Dieu a dit alors qu'il doit travailler Est-ce que vous me suivez ? Donc avant la désobéissance il ne travaillait pas Mais il faisait quoi ? Il faisait quoi ? Il avait planté pour que Dieu le cultive Il le cultive en quel sens ? Alléluia C'est pour que nous devons comprendre la volonté de Dieu Quelque chose a passé dans Genèse C'est chapitre 1 On va commencer Tellement les subtilités de l'idolâtrie dans l'église L'église de la fin de temps L'église qui se prépare Genèse Allez-y rapidement Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Au commencement Il y avait déjà Dieu Alléluia Alléluia Au commencement Il y avait déjà Dieu Est-ce que vous me suivez ? Au commencement Dieu créa Donc Dieu existe Avant le commencement Il a créé les cieux Les cieux dont nous connaissons Ils sont en nombre de trois Nous avons le ciel atmosphérique Nous avons le ciel astral Le ciel des tasses Et nous avons le troisième ciel là-haut Nous avons le trône de Dieu Alléluia C'est les trois cieux Que Dieu a créé Et quand on dit Dieu a créé les cieux Dieu a créé aussi l'armée des cieux Alléluia Donc Dieu a aussi créé les cieux Amen Donc Dieu existe avant la création Et quand Dieu a créé l'homme Il a créé à son image Et à sa ressemblance Maintenant Pour comprendre On va voir le parallèle Qu'il y a entre le monde C'est-à-dire le premier monde Qui est le monde céleste Et le monde terrestre C'est-à-dire le ciel et la terre Quand je parle du ciel Je vais parler du troisième ciel Alléluia C'est ça qui nous intéresse Alors Au ciel Nous avons Dieu Et les anges Ou bien Qu'est-ce que les gens font au ciel ? Ils font quoi au ciel ? Ils labouent le champ au ciel ? Ils travaillent au ciel ? Ils ont des bureaux au ciel ? Qu'est-ce que les gens font au ciel ? Ils adorent Dieu Vous êtes d'accord avec lui ? Ils adorent Dieu Quand nous prenons ça dans l'Esaïe 6 Quelque chose s'est passé là ? C'est juste une illustration La subtilité de l'idolâtrie dans l'Eglise La fin des temps Esaïe 6 Quelque chose mystère s'est passé là Pour expliquer ce que notre frère a donné Oui Après il est verset premier Chapitre 6 verset premier Je lis au nom de Jésus Oui L'année de la mort du roi Osias Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé Elephant de sa robe Emprissaient le temple Des seraphés se tenaient au-dessus de lui Ils avaient chacun six ailes Deux dont il se couvait la face Deux dont il se couvait les pieds Et deux dont il se servait pour voler Ils criaient l'un à l'autre Et disaient Saint 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 est le terrain des armées Toute la terre est pleine de sa gloire Amen On dit les seraphés Les seraphés Conscient une catégorie d'anges Ils sont plus proches du trône de Dieu Donc c'est des géants Alléluia Amen La Bible dit qu'ils couvrent les faces Ils couvrent les pieds par les yeux Donc ils ne peuvent pas voir Dieu sur le trône Personne ne peut le voir sur le trône Tu ne peux pas Tu ne peux pas Parce que sa sainteté Est extraordinaire C'est pourquoi Dieu Quand Dieu apparaît à quelqu'un La personne doit se rouler par terre Parce que Dieu s'est réduit Juste à une petite chose Afin que sa créature Puisse le voir C'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu Dieu là On ne peut pas le voir Dieu passe par une représentation Alléluia Par exemple celui qui a créé les cieux On dit qu'il a créé les cieux Le ciel On ne connait pas les dimensions du ciel Moi je ne le connais pas Alléluia Tu ne le connais pas Même si les scientifiques ont évalué La dimension Le diamètre, le rayon de la terre Moi je ne le connais pas pour le ciel Je sais que le ciel est plus grand que la terre Alléluia Je vous le disais bien Le ciel est plus grand que la terre Mille fois plus bas du million plus de fois Plus grand que la terre Mais lui il a créé les cieux Vous avez vu là qu'il a Il a créé tous les anges Il a créé tous les anges Même Satan aussi avec Lucifer a été créé Dans les mêmes conditions Alléluia Vous avez vu Donc lui qui a créé les anges Il a créé les cieux Il a créé la terre Il a rempli la terre Il a créé l'homme Il va ressembler à quoi ? Alléluia Il va ressembler à quoi ? On ne peut pas le représenter Non On ne peut pas le représenter C'est impossible Jésus là c'est un mystère C'est pour la pitié de la pitié trop grand Tu as pris la chair Il est venu Il a marché comme nous Il a laissé lui-même marcher Alléluia C'est un grand mystère Ce que je veux dire c'est quoi ? Les anges On dit que les anges Ils sont écriés quoi ? Sains Alléluia Les anges sont en train d'adorer Tout à l'heure on va encore mieux On va encore mieux approfondir Les anges sont en train d'adorer Ils sont d'adorer au ciel Ça c'est les plus rapprochés Les plus chers Même Michel Gabriel Tout le monde adore au ciel Ah L'homme est inférieur L'homme est inférieur Alléluia L'homme est inférieur aux anges non ? Si vous lisez bien le psaume c'est bien écrit Maintenant Dieu a créé l'homme Dans quel but l'a créé ? Dans quel but l'a créé ? Dans quel but l'a créé ? Comme au ciel on l'adore Ce matin on doit faire quoi ? On doit aussi adorer Adorer Donc Adam avait été créé spécialement pour ce but C'est tout Adorer Dieu Maintenant adorer Dieu veut dire quoi ? Alléluia C'est là on va comprendre maintenant le versant de la vie Adorer Dieu On va faire le tour des leçons pour voir si On a des bons élèves, des mauvais élèves, des élèves médias Si il y a des mauvais élèves, on va les donner zéro, ils vont sortir Alléluia Là on reprend les chaises maintenant Voir à Jésus Même ceux qui nous suivent à la maison Oui, adorer c'est quoi adorer ? Adorer, adorer Parce qu'il faut qu'on comprenne ça Parce qu'il faut qu'on comprenne ça Adorer, rapidement Adorer Adorer On a défini ça non ? On a expliqué ça non ? On a expliqué ça non ? Ou bien vous êtes exactement celui-là dont Jacques parle Quand il regarde leur visage naturel dans le miroir Il voit que c'est très bien Mais quand ils sortent là ils oublient comment ils étaient Ils oublient des auditeurs oublieux Êtes-vous séchants ? Oui On va comprendre quelque chose aujourd'hui Pour passer réellement Nous comprenons le culte que Dieu veut Oui, adorer, vas-y s'il te plaît On avait dit que adorer Dieu c'est le servir Donc adorer c'est servir Dieu Adorer c'est servir Dieu C'est ce que Adam faisait quand il était dans le jardin d'Éden Alléluia Amen Adorer c'est servir Dieu Quand on dit adorer, adorer là Beaucoup pensent que c'est chanter On va chanter des louanges On va s'écliner, on va rouler par terre Ça fait partie Disons mais c'est une petite partie même D'adorer Alléluia Alléluia Quelqu'un encore me lit 1 Samuel 15 verset 22 1 Samuel 15 verset 22 1 Samuel 15, on va comprendre encore On va encore comprendre en profondeur 1 Samuel 15 1 Samuel 15 verset 22 Samuel dit L'éternel troutille du préside dans les holocaustes et les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers Verset 23 Oui tu t'arrêtes là Car la désobéissance est aussi coupable que la divination Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapins Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel Il te rejette aussi comme roi Amen On va faire un tour rapide Dans Genèse 2 Genèse 2 Genèse 2 Verset 16 et 17 Genèse 2 verset 16 L'éternel Dieu donna ses taux à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas de l'arbre De la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Verset 8 Suivez bien les passages que nous lisons Il faut la noter Genèse 3 Genèse 3 On va encore faire une révision de ce qu'on avait vu la dernière fois Genèse 3 verset 6 Genèse 3 verset 6 Oui La femme vit que l'âme était bon à manger et agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit et en mangea Elle en donna aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Voilà Vous avez vu ? On avait dit quoi ? Au verset 17 On avait dit quoi ? Le chapitre dit Mais tu ne mangeras pas de l'arbre De la connaissance du bien et du mal Dieu a donné sa parole Alléluia Mais Adam a fait quoi ? Adam a fait quoi ? Adam a désobéi D'avez vu ? Amen Adam a désobéi Adam a désobéi La Bible appelle la désobéissance Comme quoi ? Une forme de Résistance Une forme de D'idolatie Parce que Le fait que Adam a désobéi à Dieu C'est qu'il a obéi à qui ? A qui ? A Satan Ça veut dire que Toutes les fois Que nous obéissons à Satan Nous sommes dans l'idolâtrie Alléluia Nous sommes dans l'idolâtrie Parce que nous faisons sa volonté Ça veut dire que nous l'adorons Nous le servons Toutes les fois que tu tombes dans le péché Tu es dans l'idolâtrie Tu n'as adoré plus le Seigneur Tu ne sers plus le Seigneur Mais tu sais le diable Tu sais le diable C'est pourquoi Le prophète s'amène rappelé à Satan Tu as désobéi à la parole de Dieu Tu as rejeté la parole Quand Adam son premier père a rejeté la parole Dieu l'a rejeté Si Dieu te rejette Mais que tu ne sois pas en l'air Quelqu'un va t'accepter Donc tu devrais automatiquement le fils du diable Alléluia Et dans ce cas Il va servir le diable Il va servir le diable Et On va encore approfondir un peu l'histoire L'histoire de vouloir révéler un peu l'origine de l'idolâtrie Alléluia On va lire l'histoire de Caïn On ira dans Genèse Genèse 4 Genèse 4 Genèse 4 On va lire à partir du verset Bon lisez-moi le premier verset Genèse 4 verset 1 Oui Adam connut elle sa femme Elle conçut Enfantant Caïn Et elle dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel Elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger Et Caïn fut la bourreur Au bout de quelques temps Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre Et Abel de son côté En fut une des premiers nés de son troupeau et de l'égresse L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande Caïn fut très irrité et son visage fut abattu Et l'éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché se couche à la porte Et ses désirs se portent vers toi Mais toi domine sur lui Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel Mais comme ils étaient dans la chambre Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuya L'éternel dit à Caïn Où est ton frère Abel ? Il répondit Je ne sais pas Suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère Cris de la terre jusqu'à moi Maintenant tu seras maudit de la terre Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta mère le sang de ton frère Quand tu cultiveras le sang Il ne te donnera plus sa richesse Tu seras errant et vagabond sur la terre Caïn dit à l'éternel Mon châtiment est trop grand pour être supporté Voici, tu me chattes aujourd'hui de cette terre Je serai caché loin de ta face Je serai errant et vagabond sur la terre Et quiconque me trouvera me tuera L'éternel lui dit Si quelqu'un tuer Caïn Caïn serait vengé cette fois Et l'éternel mis un signe sur Caïn Pour que quiconque le trouvera ne le tuera point Puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel Et habita dans la terre de notre A l'orient d'éternel Puis Caïn s'éloigna de la face Puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel Il s'est éloigné de la face de l'éternel Lorsque tu t'es loin de la face de l'éternel Alors Satan est proche de toi Alléluia Alors Satan est proche de toi C'est pourquoi Nous devons demeurer continuellement Dans la présence de Dieu La présence c'est dans l'obéissance C'est dans la crainte de Dieu Donc Caïn Parce qu'il a commis le péché Il s'est éloigné de Dieu Il s'est éloigné de la face de Dieu Or je ne peux pas adorer quelqu'un si Si je ne le vois pas Si mon esprit ne le voit pas Parce qu'il avait dit quelque part dans lui Dans Matthieu 18 verset 18 verset 18 Que nos anges voient continuellement la face de Dieu Autrement dit Ca veut dire que lorsque nous adorons Nous voyons continuellement la face de Dieu En esprit Donc quand Caïn s'est éloigné Alors la face de Dieu lui aussi a été privée Or nous avons vu la dernière fois que L'homme a besoin d'adorer quelque chose Alléluia Vous avez vu la dernière fois Que Dieu a créé l'homme de telle manière que Il doit avoir besoin de lui Il doit avoir besoin de lui Il doit avoir besoin de lui C'est pourquoi l'homme n'attend pas le vrai Dieu Il va adorer un vrai Dieu Si son cœur n'est pas à Dieu N'est pas au vrai Dieu Alors ce cœur sera attaché au vrai Dieu Et là où c'est l'autre C'est comme ça C'est pourquoi l'Etat lui prévait Pour lui dire Fais attention Dommage sur lui Parce que le péché pour t'apporte Parce que le péché pour t'apporte Donc Depuis que Adam a désobéi A Dieu Il n'y a plus d'adoration à Dieu La fois où il y avait d'adoration C'était Abel Mais Abel Abel a été assassiné par son frère Caïn Donc Vous savez qu'il n'y a plus d'adoration à Dieu Puisque le papa Adam et la maman Eve ont péché Dieu les a chassés Il va adorer Dieu Comment ? Alléluia Deux ne pouvaient plus adorer Dieu Donc ils sont devenus en même temps Des esclaves du diable Deux ne sont pas à adorer le diable Ils ne sont pas à faire la volonté du diable Attends et Eve ont fait la volonté du diable Ils ont servi le diable Caïn a fait la volonté du diable Caïn a fait la volonté du diable Il a servi le diable Donc ils adoraient le diable Donc l'idée de la diable commençait pas à prendre corps Mais quelque chose s'est passé On va descendre toujours le même verset Descendons vers la fin Les deux derniers versets du chapitre 4 Verset, verset 5 Adam connut encore sa femme Elle emporta un fils Elle appela du nom de Seth Car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils A la place d'Abel que Caïn a tué Verset 26 Seth eut aussi un fils Et il appela du nom de Noche C'est alors que l'on commença A invoquer le nom de l'Eternel Ils ont dit quoi C'est alors que l'on Commença A invoquer le nom de l'Eternel Pendant tout ce temps-là Toute la race qui existait sur la terre La dorée plus n'évoquait plus l'Eternel Après la présence Jusqu'à Enoch Il n'y avait pas De culte à Dieu Et c'est pas Enoch Maintenant que On a commencé à invoquer le nom de l'Eternel Alléluia Donc l'idolatrice a pris sa source Depuis le jardin d'Eden Et ça se multiplie De génération en génération De génération en génération Et vous savez Plus l'idolatrice se multiplie Plus la croix de Dieu Et sa femme Jusqu'au temps de Noé On a vu ce qui s'est passé au temps de Noé La même chose qui s'est passé au temps de Noé On va pas raconter cette histoire Alléluia Donc c'est pour nous amener à comprendre quoi À comprendre que toutes les fois Que nous désobéissons à Dieu Que nous sachions que là-là Nous obéissons à Satan Parce que adorer Dieu C'est soumettre sa vie À la parole de Dieu Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Je soumets ça, c'est adorer Dieu C'est obéir Adorer Dieu, c'est obéir sa parole Adorer Dieu, c'est marcher sur la parole de Dieu Adorer Dieu, c'est chercher continuellement Dieu Adorer Dieu, c'est offrir son cœur à Dieu Gloire à Jésus C'est ça, adorer Dieu Non, il ne s'agit pas de chanter C'est pas ça C'est peut-être une partie C'est pas ça Mais quelle est ta vie ? Comment tu marches sur la parole ? C'est ça l'adoration La vraie adoration C'est point Jésus est venu rétablir cela Pour dire que oui Il est temps maintenant que les vrais adorateurs adorent le vrai Dieu Et comme Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent adorent l'esprit en vérité Oh la vérité c'est la parole de Dieu Oh la vérité c'est la solution Oh la vérité c'est l'obéissance Frère Frère Toutes les fois Que nous désobéissons à Dieu Sachons que nous sommes dans l'idolâtrie Sachons que nous sommes dans l'idolâtrie L'idolâtrie Est à notre porte L'idolâtrie court à notre porte Et de la même façon que le Seigneur éteint Prévenait Cain Attention Attention L'idolâtrie doit rentrer dans ta vie L'idolâtrie doit rentrer dans ta vie Toi Domine-la Domine-la Rattache ton coeur à moi Parce que tu ne peux pas servir De maîtres à la fois Il faut que l'un des maîtres soit rejeté Alléluia Et c'est ce péché Que Dieu a toujours condamné jusqu'à nos jours L'idolâtrie L'idolâtrie À un moment donné ça a changé Ça a changé de nom C'est devenu prostitution Alléluia C'est devenu impudicité Dans le nouveau temps on parle d'impudicité Tout ça là Parce que celui qui est infidèle Est un idolâtre Alléluia Parce que son coeur s'est détaché Ce coeur a été partagé Oh Dieu a dit quoi Esaïe 42 verset 8 Il a dit quelque chose Esaïe 42 verset 8 Et Esaïe 46 verset 5 Les subtilités de l'idolâtrie Dans l'église de l'idolâtrie Dans l'église de l'absolvité Dans l'église de l'absolvité Esaïe 42 verset 8 Je suis l'éternel C'est là mon nom Et je ne donnerai pas ma croix à un autre Ni mon honneur aux idoles Alléluia Il dit Je suis l'éternel C'est là mon nom Mon nom c'est l'éternel Mon nom c'est l'éternel Mon nom c'est l'éternel Non on n'a pas compris Ils n'ont pas compris ça Mon nom c'est l'éternel Alléluia Au début je vous ai dit Genèse 1 Tu existes avant toute la création C'est pourquoi Jean est revenu sur ça Jean 1er Que nous connaissons tout là Il faut nous dire ça encore Nous sommes pas à l'école On va beaucoup fouiller la Bible J'espère que vous suivez Je suis là À la fin on va vérifier Tout ce que vous avez compris Alléluia On va faire la différence Ceux qui sont éveillés Et parmi ceux qui sont éveillés Ceux qui comprennent Et ceux qui ne comprennent pas Et ceux qui comprennent Ceux qui gardent Et ceux qui ne gardent pas Alléluia On va faire le tri avant de partir Oui continue Jean chapitre 1 verset 1er Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et la parole était Dieu C'est pas fini Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Alléluia Tout ce qu'on a vu là C'est pas la parole Tout ce que je vois Le statut que je fais C'est pas la parole Alléluia Amen Mais celui qui a la parole est plus grand Que ce qui est créé Donc si on doit donner quelque chose C'est plutôt le créateur Et c'est lui qui existe avant la création C'est lui qui existe avant le temps Avant que le temps ne démarre Ce n'est pas l'éternité Donc avant le commencement des temps Ce qui vient avant Est appelé éternité L'éternité n'a pas de début N'a pas d'origine Alléluia Mon nom c'est l'éternel C'est là mon nom Donc en réalité Vous ne pouvez pas me comparer à rien Avant de me comparer à quelque chose Il faut que je sois égal à la chose C'est pas il va dire quelque chose Isaïe 46 Isaïe 46 Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Si l'enseignement te fait du bien Il faut acclamer Oui Isaïe 46 Le verset 5 Isaïe 46 verset 5 A qui me comparez-vous Pour le faire mon égal A qui me ferez-vous ressembler Pour que nous sois ensemblables Alléluia On ne peut pas comparer Dieu à quoi que ce soit A quoi veux-tu comparer Dieu Veux-tu comparer Dieu à ton argent A ta fortune A ta belle maison Pour que tu attaches ton coeur A ça Non Il n'y a pas de marge entre Dieu et ce que tu as Les gens sont là mais ils pensent déjà à la maison Tu es idolâtre Alléluia Il est là mais il pense à sa femme Tu es idolâtre Il est là mais il pense à ce qu'il va manger Tu es idolâtre Il est là mais il pense à sa maladie Tu es idolâtre C'est ça C'est ça les subtilités d'idolâtrie Dans l'église Et nous devons dépouiller De tous les rudiments de d'idolâtrie Et nous devons être présentés parfaits Devant Christ Il faut que tout notre coeur Soit totalement attaché à Christ Alléluia Amen Alors Quels sont les signes Les signes Par lesquels On répète l'idolâtrie Dans l'église moderne Dans l'église Est-ce qu'elle dit Est-ce qu'elle dit l'église moderne Église de la feuille de temps Parce qu'il n'y a pas église moderne Alléluia Quels sont les signes Les signes apparents Qu'est-ce que ça c'est l'idolâtrie Nous avons compris ce que c'est que l'idolâtrie Nous connaissons l'origine de l'idolâtrie Maintenant l'église Lorsqu'on va faire le diagnostic spirituel de l'église Alléluia Quels sont les signes Parce qu'on dit si quelqu'un est malade Quels sont les symptômes Qui montre que ça L'idolâtrie est en train de se glisser Dans l'église On va prendre le test du jour Qui est tiré de 1 Corinthiens 10 1 Corinthiens 10 Lise-moi partie de verset On va dire ça en deux temps Lise-moi d'abord le verset 7 Le verset 7 Ne devenez pas idolâtre Comme quelques-uns d'eux Selon qu'il est écrit Le peuple s'assit pour manger et pour boire Puis il se levait pour se divertir Verset 14 Verset 14 C'est pourquoi Mes bien-aimés Fuyez l'idolâtrie Continue Je parle comme à des hommes intelligents Jugez vous-même de ce que je dis La coupe de bénédiction que nous bénissons N'était pas la communion au sein de Christ Le pain que nous rompons N'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons tous à un même pain Voyez les Israélites selon la chair Ceux qui mangent les victimes Ne sont-ils pas la communion avec l'autel Que dit donc Que la viande sacrifiée aux idoles Est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Nullement Amen Relis-moi encore le verset 16 et 17 Verset 16 Verset 16 La coupe de bénédiction que nous bénissions N'était pas la communion au sein de Christ Le pain que nous rompons N'était pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons tous à un même pain Amen Car nous participons tous à un même pain A deux endroits dans ce chapitre Le Seigneur dit Ne devenez pas idolatres Il a pris les hommes des Israélites Qui dans le désert Se sont adornés à l'idolatrie Et leur idolatrie a commencé à faire quoi ? Manger, boire, se divertir Manger, boire, se divertir Manger, boire et se divertir Manger, boire et se divertir Ça c'est l'idolatrie Alléluia Donc le Seigneur ne dit pas que La distraction, le divertissement Aussi, c'est de l'idolatrie Mais en réalité, ce que le Seigneur ne dit pas là Le divertissement dont Paul Si vous lisez bien l'histoire C'est qu'ils ont fabriqué leur veau d'or Et ils dansaient Et ils chantaient Et ils sautaient Et ils faisaient tout Devant le veau d'or C'est tout ça le Seigneur parle Alléluia Alors, lorsque nous Ça c'est le thème du bas Lorsque nous prenons l'église Lorsque nous regardons l'église Avec un œil spirituel Avec la loupe du Saint-Esprit Avec le cœur de Dieu Nous allons constater que l'église aujourd'hui Le destin par lequel nous avons appris Après quand C'est ce que l'on appelle Le culte de la personnalité Alléluia Ou bien l'esprit de l'antichrist Alléluia Le culte de la personnalité Et ça c'est l'esprit de l'antichrist On va lire le texte du bas Un autre texte plutôt Deux thessaloniciens Il faut me lire deux thessaloniciens Deux, trois, quatre Premier ci C'est le culte De la personnalité Ou l'esprit de l'antichrist parce que ce culte dit sa source de l'antichrist. On va comprendre tout à l'heure qui est cette antichrist et comment il opère dans l'église. Oui, 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Alléluia! La Bédicte, personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on n'ait vu apparaître. Il paraît plutôt l'homme du péché. L'homme du péché. L'homme du péché qui a souffert de la perdition. Que Jean va encore qualifier de l'antichrist. Alléluia! Le Seigneur se va l'appeler encore antichrist. Mais il y a antichrist. Il y a aussi antichrist. Antichrist et antichrist. Anti ça veut dire ce qui est contre ceux qui s'opposent à Christ. Ceux qui renient Christ. Alléluia! Mais antichrist ce qui vient avant Christ. Donc tout ce qui vient pour se paraître comme Christ c'est le sovereign. On va attendre Dieu la dernière fois qu'il y a un Dieu encore du foie Dieu de barouler. Jésus de barouler. Alléluia! ça c'est un antichrist. Un antichrist. Alléluia! Il y a un Dieu chez lui ici à Panamé. Alléluia! Ça c'est de l'antichrist. Il y en a plein plein au Burkina part. Alléluia! Donc il y a un grand différent entre l'antichrist et l'antichrist. L'antichrist viendra. Il va venir et la Bible dit que l'antichrist sa caractère c'est quoi? qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Alléluia! Il va s'asseoir où? La Bible dit qui? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple se proclamant Dieu. Oh, dans le temple on adore Dieu. Donc il veut amener tout le monde à l'adorer. Il va amener tout le monde à lui et non au vrai Dieu. Donc tous ceux-là qui ont cet esprit développent ce qu'on appelle le culte de personnalité. Le culte de personnalité c'est une expression du monde qu'on appelle souvent aux chefs d'État. Lorsqu'on a un pays où le chef d'État est le seul décideur. C'est sa voie qui passe. On répime l'opposition. Non, il n'y a pas de partie adverse. Si tu parles mal du chef on va t'enfermer et tout le monde crée son nom. Alléluia ! Quand on appelle son nom, on le crée. Ça, c'est ce qu'on appelle le culte de personnalité. On va expliquer en réalité ce que c'est que le culte de personnalité. D'abord, c'est quoi le culte ? Le culte lui-même. C'est quoi le culte ? On dit, je vais au culte le dimanche. On vient de finir le culte. C'est quoi le culte ? Oui, frère. Le culte, c'est donner une allégeance à quelque chose. Donner une allégeance à quelque chose. Oui. C'est-à-dire, lui avouer une adoration. Lui vouer, c'est ou bien avouer ? Avouer. Bon. Lui vouer, vas-y. Voilà, lui vouer une adoration. Lui vouer une adoration. Ok, c'est bien. Bien sûr, on peut dire ça comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque nous parlons de culte, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons que la Bible dit qu'il rendait un culte à l'éternel, même depuis le désert. Et ce qui consistait à faire quoi ? À faire des rituels. Alléluia. À faire des sacrifices. À faire des récitations. C'est l'ensemble de tout ça là. adressé à un Dieu ou au vrai Dieu qu'on appelle culte. Donc, tout ce qu'on fait, on vient à l'église, on va chanter, on va faire la lecture, on va prêcher, on va louer, on va faire offrir, on va faire offrir, tout ça, la paix s'accueillent. Donc, c'est l'ensemble des activités, l'ensemble des rituels qui concourent à l'adoration de Dieu ou du véritable Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on appelle culte. Donc, toute l'attention est portée vers Dieu. Donc, quand on dit qu'on recrute à Dieu, qu'on porte toute notre attention, notre corps, notre esprit, c'est pour qu'il va dire à Israël, dans l'ordre de te tourner, il va dire, écoute, il était notre Dieu, il était notre Dieu, tu dois l'adorer avec toute ta force, ton cœur, ton âme, toute ta force, etc. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous parlons de culte, tout le cœur est tourné vers celui qui est adoré. C'est comme une sorte de vénération, une sorte de révérence au Dieu ou à un Dieu. Mais s'il s'agit du Dieu vivant, Alléluia, parce que nous savons qu'il n'y a pas de Dieu. À part le véritable, Alléluia, est-ce que tu peux acclamer? Can we clap? La Bible dit qu'il n'y a pas de comparable à lui. Donc il n'y a que de quoi? Il n'y a que de rien. C'est pourquoi Paul va dire que pour nous, nous qui avons la connaissance, il n'y a pas d'idol. Alléluia. Il n'y a pas d'idol. On ne connaît pas d'idol. On connaît Dieu. Il n'y a pas d'idol. Il est unique. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque nous parlons de culte, c'est l'ensemble de ces hommages que nous rendons à Dieu. Alors lorsque cela va tourner vers un homme, là on parle de culte de la personne ou culte de la personnalité. ou culte de la personnalité. Et ce qui consiste vraiment à attirer quelqu'un de manière excessive. À ensenser un homme de manière insensible. De telle manière à tourner tout le cœur vers lui. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un va venir et va attirer votre attention à lui. Là on parle de culte de la personnalité. Au lieu de tourner tout votre cœur vers Dieu, il va les détourner vers lui. Et c'est ce que l'antichrist va faire. La Bible dit qu'il va s'asseoir. C'est là où le Seigneur va parler de quoi? De l'abomination, de la désolation. Ce dont le Seigneur reprit encore dans l'œuvre de Matthieu. C'est ce qu'il parle dans l'abomination ce extrême, une désolation. On se plaît Dieu dans l'église. Et on prend la place de Dieu en tous les cœurs des enfants de Dieu. Alléluia. Et on finit au lieu de tourner, au lieu d'adorer le véritable Dieu, au lieu de servir le véritable Dieu, les beaucoup d'enfants de Dieu servent l'homme sans son réconciliation. ils servent l'homme, ils servent la chair sans le savoir. Et ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur veut ouvrir la chair ce soir. Pour que nous puissions comprendre que c'est ceux-là qui marchent en ennemis de la croix. Ceux qui ne donnent pas la porte pour la porte dans le Philippien 3. Il faut nous lire ça. Ceux qui cherchent leur gloire et ils renaient ce qui est de la paix et ce qui est de la foi. Les Philippiens du juge 19. Quand il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Voilà. En pleurant. En pleurant. Ils sont pleurés dans les églises. Ils marchent en ennemis de la croix. Ils renaient la croix. Ils renaient la croix en faisant quoi ? Le feu sera la perdition. Ça, c'est ce qui va lui arriver. Ils ont pour Dieu leur ventre. Exactement. 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 Le Dieu c'est leur ventre. Donc, s'ils adorent quelque chose leur ventre et ils viendront pour tourner l'attention pour détenir l'adoration de Dieu vers eux. Ils viendront en habit pour peu en habit en habit pastoral. Alléluia. Pour impressionner l'attention pour impressionner les enfants de Dieu. Au lieu de leur présenter la croix ils vont se présenter eux-mêmes. Ils vont montrer leur sages leur connaissance et leur connaissance. Alléluia. Bien-aimés, c'est parce que quelqu'un prêche bien que ce qu'il dit est vrai. Alléluia. C'est parce que quelqu'un est doux que ce qu'il dit est vrai. C'est pourquoi l'Église doit ouvrir les yeux et nous devons faire comme les chrétiens du piret. Lorsque nous voyons une semaine dit de la tri on dénonce dans l'Église. On doit dénoncer parce que si on laisse Alléluia. Je vous l'ai dit que derrière le cul de la person est surtout l'esprit de l'Antichrist. Donc l'Antichrist est de s'asseoir et d'un autre de s'asseoir sous l'Église. Et c'est ce que Jésus va dire à l'Église d'Asie. Il va leur dire Satan à son trône-là. L'Église mélangélise cette Église l'Église de Pergamum. Apocalypse 2 Alléluia. Les temps sont finis. L'Église doit se réveiller. L'Église doit renoncer à l'idolâtrie. Nous devons chasser tout ce qui n'est pas de Dieu de l'Église. On va lire Apocalypse 2 verset 12 et aussi nous allons aussi lire l'Église pour Apocalypse 3 aussi. Rapidement le verset 12. Oui, suivez bien cette Église-là. Écrit à l'un de l'Église de Pergamum. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguille à deux tranchants. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose s'il veut bien. Alléluia. Pour comprendre ce que le Seigneur a dit aux Églises, pour mieux comprendre ce que Dieu dit aux Églises, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur sent d'apparence devant chaque Église. Alléluia. En fonction de ce qu'il veut faire à l'Église. Alléluia. quand il s'est prêt devant l'Église d'Église, il a pris l'apparence. Il a parlé en fonction de ce qu'il veut dire. Il a aussi pris l'apparence. Il a parlé au niveau de l'Église de Pergamum. à l'apparence de quoi? Celui qui a quoi? Celui qui a quoi? L'épée aiguë à deux tranchants. C'est quoi l'épée à deux tranchants? Quelle est cette épée? C'est la parole. Ça veut dire que dans cette église il y a la force doctrine. Alléluia. Ça veut dire que là il y a la force doctrine. C'est pour l'être venu avec l'épée pour restaurer, pour corriger. Alléluia continue. Je sais où tu demeures. Ah, il sait où nous nous demeurons chacun. Il connaît chaque Église. Il connaît chaque Église. Je sais que là il y a le tron de Satan. Ah, dans l'Église d'Église. Satan en son trône. Celui qui a le tron il fait quoi? Il fait quoi? Il règne. Il est le roi. Et on fait quoi? On l'adore. Donc dans l'Église de Pégas les gens adorèrent Satan. On se voit comment ils adorèrent Satan. On se voit comment. Tu retiens mon nom. Vous voyez malgré qu'ils adorèrent Satan ils sont comme Jésus dans leur bouche. Quand tu as dit Jésus plus au nom de Jésus on chante Alléluia Jésus est tout dans l'Église on fait tout au nom de Jésus on évangélise au nom de Jésus on fait tout mais Satan se trône Alléluia et tu n'as pas renié ma foi Ils sont tous dans la foi Ils sont tous dans la foi Même au jour dont il passe mon témoin fidèle qui est mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure Satan a sa sa demeure Il a son trône et il a sa demeure Malgré ça l'Église s'est persécuté L'Église s'est persécuté on a assassiné Antipas Le témoin fidèle de Jésus Ça c'est Jésus qui parle Il dit mot témoin fidèle C'est que c'est le témoin rendu par le Seigneur Mais 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 Oui J'ai quelque chose contre toi C'est quoi cette chose là C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient Antalach à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité Deux-mêmes Toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolait Alléluia Dans cette même église Il y a la doctrine de Balaam Il y a la doctrine de Nicolait Et il y a aussi le trône de Satan Sac de mer Alléluia Toutes les doctrines parlent de Balaam On va expliquer ça après Ça c'est dans le pensier Ça fait partie aussi de C Lorsque nous voyons Qu'il y a C'est ce qu'on appelle ça les faire étrangers Tout ce sont les feux On va en conseiller sur ça Les feux étrangers dans l'église De la feu de temps Qui est aussi signe d'idolatère Avec les doctrines Comme quoi Les doctrines de Balaam Des Nicolaites Ce n'est pas fini aussi de l'œcuménisme Dans l'église L'œcuménisme 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 est rentré dans l'église Beaucoup ne savent pas Il y a l'influence de la reine du ciel Dans l'église Il y a beaucoup de qui qui tournent qui ont tourné progressivement vers le culte marial Alléluia On va tout expliquer Mais pas aujourd'hui Aujourd'hui On va parler du culte de la personnalité Comment ce culte a pris corps dans l'église Là où Jésus lui-même Réil Là où le roi on l'a chassé de sa maison On l'a chassé Et même ce soir a donné même des foules de docteurs Des foules dans des foules de pasteurs Des pasteurs Chocot Des pasteurs Un groupe Et Swatman Alléluia Pour qu'il les enseigne Afin qu'il mange des vioces sacrifiées C'est pourquoi Je vous ai lu tout à l'heure 1 Corinthiens 10 On n'a pas de vioces sacrifiées Alléluia La Bible dit Tout ce qu'on sacrifie On sacrifie à qui ? On sacrifie à qui ? On s'idolent Et ce qu'on sacrifie aux idols C'est à haut des Mon Donc derrière chaque idole se cache un démon Dis à quelqu'un quelque chose de toi Derrière chaque idole se cache un démon Alléluia Il n'a pas compris Je vais expliquer ça Alléluia La Bible dit Derrière chaque idole se cache Se cacha un démon N'est-ce pas ? Très bien On a dit quoi ? La désobéissance est égale à quoi ? Idolatrie C'est ce qu'il dit idolatrie Parle d'idols C'est l'adoration d'idols Lorsque ton cœur s'attache à quelqu'un Il y a un esprit Qui n'est pas de Dieu Donc tu dois faire attention Désormais à ta vie Gloire à Jésus Donc L'église Doit se répentir L'église doit rétablir Jésus-Christ à sa place La vraie parole La scène dont tu dois revenir C'est pourquoi L'apôtre ne va pas crier Depuis Deux Timothée Deux Timothée Non Un Timothée Quatre Voilà Suivez bien Timothée Quatre Les deux premiers versets Suivez Un Timothée Quatre À partir du premier verset Oui Mais l'esprit dit expressément que Dans les derniers temps Oui Quelques-uns abandonneront la foi Oui Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons Ha La Bible dit que Dans les derniers temps Dans ce moment La veille du retour de Jésus Beaucoup vont abandonner La foi Parce qu'ils ont la démangeaison Entend la bonne chose Il ne veut plus Il ne veut plus entendre La vérité Il ne veut plus qu'on le dise Vous êtes dans l'idolatrie Il ne veut plus entendre ça Mais il ne veut plus Qu'on les applaudisse Il ne veut qu'on les applaudisse Il ne veut qu'on les applaudisse Il ne veut qu'on les applaudisse Qu'ils vont engresser Leur chair Ah oui Des messages Comme ça Des messages Quelles sont Tamisés De ça Ils veulent Par l'hypocrisie De faux docteurs De faux docteurs C'est de ça C'est de ça Les antéchrists Préparent le chemin Détourent la foi Portant la marque De la flétricie Dans leur propre conscience Ils portent une marque On dit Ils portent une marque Dans le corps Dans leur propre conscience Dans leur propre conscience Alléluia Prescrivant de ne pas se marier Non c'est bon C'est bon Alléluia Amen Vous voyez ce qui s'est passé là L'église L'église La Bible dit Que dans les derniers temps L'église 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 va rentrer Dans une sorte d'impostation On a vu l'église de Pergam On a aussi vu l'église de Thiatir Avec l'influence de Jézabel Alléluia Parce que lorsqu'il y a Jézabel Il y a aussi idolatrie Parce qu'on va chasser La voie prophétique La voie de Dieu De l'église Lorsque l'église Il n'envoie pas Les esprits de Pythons L'église Dans l'idolâtrie Des fausses prophéties Des fausses révélations Des fausses messages Et les gens croient Les gens Ils vont manger Ils vont sacrifier Alléluia Ils vont périr Ce sont les subtilités De l'idolâtrie Lorsque Jésus Beaucoup d'antéchrists Ils filtraient l'église L'apôtre J'en disait ça depuis Il nous rappelait Un Jean 4 Il nous a parlé de ça Et ils ont perdu Ils ont déjà mis En place leur système Le cul de la personnalité Dans l'église Un Jean 4 3 Vous pouvez aussi Prendre Romain 1 Verset 5 1 Jean 4 Verset 3 Et tout esprit Qui ne confesse pas Jésus N'est pas de Dieu C'est celui De l'antéchrist Dont vous avez appris La venue Et qui maintenant Est déjà dans le monde Et qui est déjà Dans le monde L'esprit est déjà là C'est les gens Qui parlaient depuis Dans l'esprit Dans l'esprit d'antéchrist L'esprit opère déjà L'esprit opère déjà Et quel est cet esprit C'est ça L'apôtre Paul nous a dit Tout à l'heure Que c'est l'esprit De séduction C'est l'esprit En réalité Qui va détourner Le vrai cul Qui va attirer vers L'antéchrist Et l'antéchrist Pour plusieurs D'abord La Bible Il y a plusieurs Antéchrists Il y a plusieurs Antéchrists Il y a plusieurs Antéchrists Un faux pasteur Et un antéchrist Alléluia Un faux prophète Et un antéchrist C'est pas De la fuir Oh non Il prêche bien Non c'est bon Oh non c'est bon C'est bon Mais tu suis ça Tu iras en enfer Avec lui Alléluia Ils changent La vérité En mensonge Et c'est eux Qui falsifient L'évangile Non On ne prend pas Plus de ceci Et ils corrigent La parole de Dieu C'est eux Pour montrer Ce sont les connaissances Les connaisseurs Les savants Les théologiens Oui Ils connaissent Ils se vantent De leur connaissance Et les gens Préfèrent écouter La parole La parole Écrite La parole Des gens Préfèrent les écouter Parler Et seulement Prophétiser Dire des choses Sur les gens Je vous ai dit Une chose Et je répète encore Un miracle Sans la parole De Dieu Est faux Alléluia Un miracle Une délivrance Sans la parole De Dieu Est faux C'est d'abord La parole Puisque la guérison Est dans la parole Le miracle Est dans la parole La puissance De la parole Lorsque vous inversez Ça c'est l'antéchrist Ça c'est le système De l'antéchrist Parce que l'antéchrist Combate la parole Il combat la parole Il ne veut pas Que ses paroles Soit connues Appelez Et pratiquées C'est pourquoi On vous miroir Des miracles On ne t'a pas enseigné Tu n'as pas été Et tu dis Que on t'a délivré Tu es guéri Alléluia La parole Qui guérit Lisez moi Cette partie Dans la liste De Somme 107 Somme 107 Lisez-nous ça Somme 107 C'est pour Réveiller quelqu'un Ce soir Alléluia Est-ce qu'on peut Acclamer Le Seigneur Jésus Christ Somme 107 De verset 20 Je veux juste La première partie Somme 107 Verset 20 Oui Il envoie sa parole Et les guéris Alléluia Il envoie sa parole Et les guéris Et Jésus Va revenir Va enrichir ce peuple Parce qu'ils ont Fermé leur cœur Ils ont fermé Leurs yeux Et n'arrivent pas A voir Ils ont fermé Leurs oreilles De ne pas entendre Afin qu'ils ne reçoivent La parole Qui ne se réponde Et qu'ils soient guéris Alléluia C'est pourquoi Toute église Où on n'enseigne pas La parole On n'enseigne pas La vérité C'est une église De Pergamum C'est une église Où Satan A son trône C'est une église Où Satan A sa demeure On n'enseigne pas La parole Mais on veut Que les gens Prient Ils vont prêter Ça va de quoi C'est pourquoi Ils sont prêts D'enseigner Les profondeurs De Satan Lorsqu'on va Parler de l'écuménisme On va revenir Sur ces choses Comment la source La magie On fait Le entrée Dans l'église Alléluia Comment la manipulation Des esprits On manipule Les esprits Dans l'église Et beaucoup Dans la foi De Dieu Parce que C'est le Saint-Esprit Non Ce n'est pas le Saint-Esprit On appelle ça La manipulation Des esprits Aujourd'hui C'est la parole Du pasteur Qui est l'évangile Oui Dadi a dit Prophète a dit C'est la parole Alléluia Et on oublie On ne veut plus Écouter la parole Du Seigneur Ah non C'est ce que papa a dit C'est ce que papa Dadi a dit On prouve La parole De ce pasteur Ennule La vérité L'évangile Les gens préfèrent D'écouter les traditions Les chimères des hommes Et ils refusent Ils refusent La vérité Ils refusent D'entendre la parole De Dieu Alléluia C'est ceux Là qui ont déplacé Les bonnes De l'évangile Ils ont déplacé Les bonnes De l'évangile L'Abbé dit Qu'il va dans le loin De faire attention On ne doit pas Aller loin De la parole On ne doit pas C'est pas Il maudit Celui qui déplace Les bonnes De son prochain Alléluia C'est eux Qui cherchent La gloire La célébrité Ils ont remplacé La parole De qui se parle Les bonnes Et le fondement Le véritable fondement A été déplacé A été renversé La foi De beaucoup A été renversée Et les fois Sont bâties Sur la prospérité Sur la guérison Les miracles Lisez-moi S'il vous plaît 1 Corinthiens 3 Verset 12 Alléluia Le culture De la personnalité C'est l'un des symptômes De l'hydratrie Dans l'église De la fin du temps Oui rapidement 1 Corinthiens 3 Vers 12 Or Si quelqu'un bâtit Sur ce fondement Avec de l'or De l'argent Oui Des pierres précieuses Oui Du bois Du foin Du chauve L'oeuvre de chacun Sera manifesté Alléluia Qu'un bâtisse La foi Sur de l'huile d'onction Sur de son péril Sur des bougies Sur des rituels La Bible dit quoi La Bible dit quoi Vous avez la dernière phrase L'oeuvre de chacun Sera manifesté Sera manifesté Et quand elle joue La foi à connaître Parce qu'elle se révélera Oui Dans le feu Dans le feu Lorsque le feu Dient le feu Tout consumé Il ne va rien rester Où est ta foi alors Quand le fils de l'homme Viendra sur la terre Trouvera-t-il encore De la foi Luc 18 verset 8 Est-ce qu'il va Contre la foi Sur la terre Est-ce que l'église Sera toujours Encore dans la foi Ne votez pas Vastiez dans l'apostasie Dans l'idolatrie Ne votez pas Tout le feu étranger Ne votez pas Ne votez pas Se prostituer Au monde Oui C'est ça L'église De la fin des temps L'église De la fin des temps C'est ça La foi de l'église N'est plus construite Sur Christ Non Mais c'est sous la personnalité Mais c'est sous la personnalité Ah daddy n'est pas venu aujourd'hui Tout le monde est triste Alors que j'ai dit Elle a On n'a pas vu daddy Prêcher aujourd'hui On n'a pas vu le pasteur Prêcher aujourd'hui Le prophète n'est pas venu aujourd'hui Le jour qu'un prophète Est malade Tout le monde est malade Dans l'église Alléluia Ça c'est l'église Ça c'est l'église Ça Comment cette foi Peut-être Comment cette foi Peut-être Et des gens ont ça dans le cœur Et parfois Mais ils sont obligés même D'avoir la photo De leur pasteur À la maison Pour parfois On met ça sur la chair C'est ce que la vie Appelle l'abomination De la désolation Il faut s'asseoir Jusqu'au lieu c'est On met la photo du pasteur À l'église On met ça devant Devant le portail de l'église On va mettre Des traces Ou bien Des papiers Comme des photos Ou bien des cachets Pourtant Les friches du pasteur Abomination Oh bien aimé Fuez la colère de Dieu Appetit Encore de ça Les gens frappent En Israël Lorsqu'ils sont livrés À l'idolâtrie Tellement ils étaient C'est comme si Le système Mental A été formaté Et aucune information Ne peut entrer Et changer le contenu Quelque soit Ce que tu vas le dire Alléluia Ils sont captivés L'esprit Des enfants De Dieu C'est ça l'antichrist C'est pas la bêtise Que ce moment viendra Les gens S'auront obligés De ne pas la marque Alléluia L'idolâtrie 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 Dans l'église In the church People of God Duvez nous réveiller Chacun doit s'examiner Pour voir Ne suis-je pas idolâtre Ne suis-je pas idolâtre Am I not idolâtre Ne cherche pas A me vanter Dans l'église Am I not find To show myself In the church Non mon nom C'est la sanctification Vous savez Le diable est très très rugi Alléluia Quand on parle de pasteur Tout le monde dit Oui 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 C'est vrai c'est vrai C'est du d'art Même les fidèles On finit le kit D'avoir qu'on va faire photo Allez On passe Alléluia On prend toutes les positions Après on dit Non non c'est Dieu Ça est difficile C'est difficile Alléluia Oui Christ C'est difficile Oh non C'est la sainteté Saineté Alléluia Saineté Il sait dans son coeur Que c'est pas ça Pendant que tu mets ça En réalité Tu peux attirer Le coeur de quelqu'un Vers toi Le Seigneur condamne ça Dans son église Alléluia Le Seigneur condamne ça Dans son église Répondez-vous C'est de l'idolâtrie Alléluia Il y a des messieurs Il y a des photos Qui enseignent Effectivement Je ne suis pas contre Je ne suis pas contre Mais ce que je dis Je parle Beaucoup plus Du cul d'enfant Le moi là Je parle de ça Arrêtez ça Dieu n'est pas dans ça À cause de ces petites choses Beaucoup vont rater le ciel Vous ne connaissez pas le diable Vous ne le connaissez pas Il va vous laisser Votre sanctification Pratiquez comme vous voulez Ressentir comme vous voulez Mais cette petite chose Il va vous laisser contre vous Il va tout faire pour enlever ça De vos pensées Pour que vous répandez Vous dérivez à se présenter Répondez-vous Pendant que vous entendez Répondez-vous Répondez-vous Présentons Christ Présentons Jésus Vendons Jésus au monde Pas nous-mêmes Pas nous-mêmes Pas nous-mêmes Alléluia Bien-aimés L'église Est dans une position De décadence L'église Est dans une position De péril Parce que les gens Se sont détournés De la foi Réveillons-nous Réveillons-nous Le cul De la personnalité Parfois se manifeste Par ce qu'on appelle La voix prophétique Qu'est-ce que j'appelle La voix prophétique Vous savez Parfois il va arriver Je vous l'ai dit La guérison Ne viendra Lorsqu'il y a la parole S'il n'y a pas la parole Il n'y a pas la guérison C'est pourquoi Jésus Christ Apprend de faire toute chose Il enseigne d'abord le peuple Il prépare les cœurs Les cœurs sont déjà disposés Les cœurs se répandent Alléluia Les cœurs se répandent Et quand la parole vient La parole vient Avec La guérison Ce n'est pas dit Voici les cieux Qui accompagneront Alléluia Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Alléluia On n'a pas dit Voici les miracles Qui dévenceront Ceux qui vont croire Ou bien C'est dans ma Bible Qu'il y a erreur Peut-être c'est possible Moi dans ma Bible Je ne sais pas si c'est ça On a écrit ça dans ta Bible Faut voir avec moi Peut-être que j'ai en erreur Alléluia Alléluia Ils vont venir Ils vont transformer En un service prophétique Alléluia Je ne dis pas que Le prophétique n'existe pas Dans la doctrine Ça existe Alléluia Mais ça ne conduit pas Le Saint-Esprit Alléluia Au lieu de prêcher La parole Au lieu de prêcher La croix La répétence Le retour de Jésus La vie éternelle On va prêcher aux gens Je vois Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Qui se soit Il va mourir Il y a un esprit de mort C'est quelqu'un Comme tout le monde Sait qu'il n'est pas Dans la vérité Comme tout le monde sait Qu'il est dans les mauvaises choses Alors chacun Comment va dire C'est moi Alléluia Et on manipule Les esprits Des enfants de Dieu Est-ce que Paul Quand Paul est allé À Éphèse Est-ce qu'il a dit Je vois Il y a quelqu'un Il y a un sorcier Il y a un sorcier Il y a un ton de chasse Est-ce qu'il a fait ça Dans l'église Qu'est-ce qu'il a fait ça Dans l'église Qu'est-ce qu'il a passé Dans l'acte 14 Ils ont prêché L'évangile Ils ont guéri quelqu'un Alléluia Ils ont prêché Ils ont guéri quelqu'un Mais tout le monde A courir derrière Pour les fêtes de Dieu Alléluia Ils ont déchiré C'est vrai Alléluia Ceux qui ont écrit C'est vrai Ils ont déchiré Le vêtement Qu'est-ce que vous faites Ce n'est pas moi Voyez On guérit quelqu'un On prend le pasteur On met sur la tête On commence par courir Dans l'église Mais vous ne voyez pas ça Ou bien on met le pasteur Sur des chaises Royal même On le prend Non c'est que dans l'église Ce que c'est le pasteur Qui a fait un miracle Les gens ne voient pas La main de Dieu Mais ils voient un homme Ils voient la chair Ils s'appuient sur la chair Alléluia Ça c'est de l'idolâtrie Le cul de la personne Personnalité L'évangile a perdu Son autorité Alléluia L'évangile n'a plus De puissance Aujourd'hui On va relire Les enfants de Dieu On va les prêcher L'histoire du monde On va les prêcher La science du monde On va les prêcher La magie On va les prêcher La saisonnerie Et ils sont remplis De ces choses Et c'est sur ça Ils bâtissent leur foi Cette foi Ne peut pas sauver La connaissance de Satan Ne te sauvera pas Alléluia Alléluia C'est pourquoi Il ne peut jamais 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 Satisfait Alléluia Satan est très rigé Tous les jours On va faire On va faire des couvertes Soit c'est fait comme ça Soit c'est fait comme ceci Quand tout ça c'est ça On est loin Les enfants de Dieu De l'œuvre du Saint-Esprit Ils ne connaissent pas Le Saint-Esprit Comme les chrétiens Des fesses Alléluia Ils ne connaissent rien De l'Esprit de Dieu Mais ces combats Là Tu vas les voir Parfois S'ils te prennent Ils vont te mettre Un morceau Alléluia Des hérésies Quand le monde Voit ça Quand le monde Se dit Moi je suis à l'aise Qu'est-ce que Je viens de chercher Là-bas On ne peut pas Cainer le monde Avec ça Aujourd'hui Il y a moins De marabouts Dans le monde Il y a moins De féticheurs Dans le monde Ils sont venus A l'église Parce que ça marche Parce que ça marche Le business marche Et c'est eux Qui ont des belles Maisons Et ils ont Beautiful houses Ça c'est de l'idolâtrie C'est de l'idolâtrie C'est de l'idolâtrie C'est pour la Bible Ils sont marqués Du fer rouge Ils sont marqués Avec red iron On a parlé d'eux Tout à l'heure On a lu Un petit monté On a vu La Bible dit Qu'ils portent La marque De la fétiche Dans leur conscience Ils savent Qu'ils sont condamnés Mais ils vont Entraîner La masse Comme Lucifer Veut entraîner Toute l'humanité Donc ils oeuvrent Pour leur propre ventre Lorsque l'église Élève La voix De un leader C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Ceux qui Prétendent Ceux qui sont des leaders Faites attention Priez beaucoup Pour ce qu'on appelle Les leaders L'entrée au ciel Est très compliquée Je vous dis la vérité Très compliqué Ils ne savent même pas À quel moment même Ils ont viré Dans l'idolâtrie Ils ne savent même pas À quel moment même Ils ont basculé Dans l'idolâtrie Dans le cul de la personne J'ai fait J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Je suis venu Avec un père J'ai chassé Démons Il m'a fait Il m'a guéri J'ai vu J'ai vu aussi Et chacun M'a donné Révélation Sur le terre Mais c'est vrai Alléluia Faites attention Faites attention Faites attention Il y a un piège Je vous dis que le diable Il va te laisser Tout Mais quelque chose Il va garder contre toi Mais quelque chose Il va garder contre toi La place que le saint A mis là Sois heureux Sois heureux Là où tu es là C'est mieux pour toi C'est mieux pour toi Parce que le mot ton salut Ne va pas poser problème Mais quand tu as La position donnée là C'est pour Priez pour vos dirigeants Priez pour vos responsables Priez pour tout cela Alléluia Jésus même a fait quelque chose Dans la parole de Dieu Il a fait quelque chose Les gens voulaient Voulaient l'établir roi Et il a fui Il a fui Il a fui Jean-Baptiste a compris Il dit Il faut que je diminue Et que lui croisse Il faut que le leader S'efface Et que Jésus Se manifeste A lui dit Bible says Qu'il est facile A un chameau De passer par le trou d'une aiguille Qu'il arrive d'entrer au ciel C'est plus facile Pour lui de passer par le trou d'une aiguille Que le ciel qui est face A l'air d'entrer Attention 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 Il faut que la foi De l'église Soit rattachée A la scène d'entrée Sinon l'église Sera anémiée La foi sera anémiée Un petit vent Va tout renverser L'église ne va pas grandir Le corps de Christ Ne va pas s'accroître Nous devons imiter Jésus Et non Imiter le leader Soyez imitateurs de Jésus Et non Soyez imitateurs du pasteur Le modèle parfait C'est Jésus Soyez imitateurs de Jésus L'idolâtrie C'est pas toutes les formes Des plus redirigants Jusqu'au fidèle Le plus sème de l'église L'idolâtrie A sa forme Alléluia Si vous lisez bien Après être raisonnable Présenté Que même les esclaves Vont recevoir la marque Les enfants vont recevoir Donc chacun va recevoir Sous sa position Alléluia Mais toi tu vas prie Que tu ne vas jamais recevoir Cette marque de ta vie Alléluia Alléluia Il faut que désormais L'attention soit Pournée vers Jésus Et non sur une personne Et non sur le gourou Le Dieu de mon pasteur Le Dieu de daddy Le Dieu de ceci Ça c'est ton lit d'olâtrie Alléluia Le Dieu que nous connaissons S'appelle Jésus Christ On n'a pas mis Dieu de daddy Dieu de justice Tu ne sais même pas Dans quoi ton daddy Est-ce que tu invoques C'est ce Dieu Que Paul t'a créé Les apôles Nous ont prêché C'est ce Dieu Que Jésus Jésus nous a prêché Revenons à la parole Revenons à la parole Revenons à la parole Alléluia C'est eux Qui vont s'interroger Ils vont chercher Ils ont des pages Youtube Pages Facebook Et leur problème C'est de voir La montée des abonnés Est-ce que ça a monté Quel message Ils vont te donner Pourquoi ça monte Ils sont appelés Calculateurs Voir le panier Des dîmes des offrandes Ce sont des idolâtres Vous les reconnaissez A travers le fruit Mais comme ils ont cédé Eux là Ils sont condamnés Ils ne veulent pas Alléluia Quel que soit Ce qu'on va les dire Nien ne va changer Eux là C'est fini C'est eux qui portent La marque d'influctrice C'est pourquoi On remet un verset Quand Dieu les a livrés On dit tout pour eux Non C'est vous qui avez tant Sortez de là Non On va laisser Tant que Dieu n'est pas De vous Vous me parlez là Je ne serai pas Mais Dieu te parlera Le jour Tu seras là-bas Alléluia Peuple de Dieu Le message est très long Aujourd'hui Nous allons nous arrêter Sur Le culte de la personnalité La fois prochaine On va parler Sur Le feu étranger Dans l'église On va parler On va parler Les doctrines Dans les églises Dans l'église On souffert On joue C'est aussi dans l'église C'est dans l'église Il est ici Mais il est encore ailleurs Il ne mange pas Il ne mange pas Il mange à la table Il mange à la table Il mange à la table Deux démon Et il vient à l'église Il vient à l'église Alléluia Amen Bible says Run away idolatry That is idolatry Soyez Firm Soyez fidèles Be faithful A la source Où vous êtes abrévés Et rassurez-vous Que vous êtes A la bonne source Alléluia Que le Saint Jésus Bénisse sa parole Mais le Lord Disait Bless his word